Musique Shalom, shalom, bienvenue à Kazarima, la montagne de l'éternel, je suis le frère Elior. Nous sommes plus qu' ravis de vous retrouver comme ça, semaine après semaine, jour après jour, avec nous, moi et Maman Lise, pour vous édifier, partager la parole, pour votre croissance et transformation. Maman Lise, bonjour. Bonjour. Nous sommes plus qu' ravis de vous avoir aussi, Maman Lise. Et nous savons que les hommes seront bénis au travers de cette émission. Maman Lise, notre thème du jour, c'est pourquoi les hommes ont-ils peur de femmes indépendantes ? Mais avant de répondre, s'il vous plaît, expliquez-nous, Maman Lise, c'est qui exactement une femme indépendante ? Merci beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre, entre beaucoup d'hommes, pas tous évidemment, confondent en fait l'indépendance financière, donc l'autonomie financière d'une femme qui en fait connaît ses droits. Parce que pour qu'une femme soit indépendante, ça doit être une femme qui connaît ses droits, qui sait ce qu'elle vaut. Voilà, c'est une femme qui est brillante, qui excelle dans son domaine. Et elle sait comment chercher l'argent, elle sait comment entreprendre. Elle sait, en fait, moi je dirais la femme indépendante, c'est la femme vertueuse. Mais malheureusement, dans notre siècle présent, on confond la femme qui est seule avec la femme qui est indépendante, autonome, financièrement en fait. – Est-ce qu'on peut dire que beaucoup d'hommes regardent ce type de femme-là et disent je ne veux pas m'aventurer là-dedans parce qu'elle a déjà tout réussi, je ne lui apporterai pas grand-chose, c'est ça ? – Je pense réellement, beaucoup d'hommes ont peur des femmes qui entreprennent, des femmes qu'on appelle les femmes fortes, les femmes indépendantes, parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, il y a cette nuance-là. Et certains n'arrivent pas à faire cette nuance entre la femme qui n'a pas besoin d'hommes dans sa vie et la femme qui entreprend et qui a autant besoin d'un homme, même si elle entreprend. – C'est vrai. – Mais le problème, c'est qu'elles font peur parce que c'est comme si tu as un géant face à toi. Alors toi, tu te sens diminué, tu sens comme si tu n'as rien à lui apporter. C'est-à-dire, tu as peur que cette femme vienne devant toi te dire qu'à part le sexe, tu m'offres quoi ? – Oh, ça c'est persinac. – C'est-à-dire que moi, je peux t'offrir une voiture, je peux t'offrir une maison, je peux t'offrir un certain luxe confort, mais toi, qu'est-ce que tu peux me donner ? – Et ça, c'est une des raisons principales. – Et moi, je pense que sur ce point-là, l'homme, il est coincé quoi. Ce qu'il se dit, donc c'est-à-dire que si je ne peux lui offrir que le sexe, c'est-à-dire… – Vaut mieux pas. – Je deviens un peu Mario quoi, c'est-à-dire que je deviens l'homme qui est entretenu par la femme. Homme, l'ego de l'homme, c'est à lui de prendre soin de la femme. Et c'est ça qui dérange les hommes qui voudraient aller vers ce type de femme-là, mais qui n'y vont pas, parce que dans l'ego de l'homme, c'est à moi de prendre soin de ma femme. C'est à moi de lui payer ses soins esthétiques, etc. Ma femme a besoin de chaussures, de voitures, de maisons même. C'est-à-dire qu'il faut que ma femme soit joyeuse quand je viens, je lui dis chérie, tu sais. – Aujourd'hui encore ? – Je viens de t'acheter une nouvelle maison. – Waouh, mon homme ! Donc c'est comme si l'homme, il s'attend à ce que la femme voit en lui comme ce héros, mon mari ce héros. – Le pourvoyeur. – Le pourvoyeur. – Non, le pourvoyeur, il n'y en a qu'un seul. – Non, il n'y en a qu'un seul, merci maman. – Il est au ciel. – Amen. – Et donc, il faudrait que monsieur puisse juste comprendre que, dans les histoires de cœur en fait, un riche peut épouser un pauvre. – Amen. – Ça, c'est pas un problème. – Et un pauvre peut épouser une riche. – Et un pauvre peut épouser aussi une riche aussi. – Le seul problème, le seul bémol que, moi, je nous reproche à nous les femmes, c'est qu'un homme qui est riche, qui va épouser une fille pauvre, on va dire, waouh, compte de fait. – L'amour ! – Compte de fait, papa. Mais si une femme qui est riche va épouser un homme qui est pauvre, on va dire, fais attention. – Elle s'est fait avoir. – Elle s'est fait avoir. Mais non, comment tu peux épouser un homme qui n'a rien ? Mais non, tu ne peux pas épouser un homme qui n'a rien. Déjà, tes parents vont t'avertir. Non, avec tout ce que nous, nous avons investi en toi, toi, tu vas épouser ce vaurien, ce smicard. Comme j'ai entendu une fois, moi, ça m'a révolté. J'ai dit, mais des femmes qui sont en train de dire, moi, je ne peux pas épouser un smicard. – Donc, c'est tout ça qui pousse les hommes à… – L'homme doit gagner plus que moi. Mais l'homme qui doit gagner plus que toi, c'est un homme qui est à un certain niveau. – Voilà. – On est d'accord. Mais maintenant, dans cette classe-là d'hommes que toi, tu cherches, toi, tu ne te retrouves pas là-bas. Toi, tu es dans le milieu des gens qui broutent de l'herbe. Et tu penses que le milliardaire, là, tu vas le trouver comment, en fait ? – Merci de l'avoir dit. – C'est-à-dire que tout dépend aussi de l'environnement, n'est-ce pas ? – Alors, c'est vrai, t'imagines aujourd'hui, Papa Elior, un homme qui travaille dans une société où c'est la femme qui chapote et tout, il sait que sa PDG, elle est célibataire. Tu penses qu'il va oser ? Parce que déjà, il sait qu'il voit de comment elle est… – Elle dirige. – Comment elle dirige, comment elle est forte dans ce qu'elle fait, les décisions qu'elle prend. Et lui va venir dire… – Je vais m'occuper de toi. – Moi, Jennifer, moi, en tout cas, quand je te vois, mon cœur se brise en mille morceaux, j'ai envie de t'épouser. Toi-même, déjà, tu sais, c'est elle qui te paye. Elle connaît ton salaire. D'accord ? C'est elle qui te paye. Elle connaît ton salaire. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu veux l'épouser. Maintenant, en fait, dans ton esprit, tu vas commencer à réfléchir à deux fois. Donc, ça veut dire que le mariage sera organisé par elle. Parce que c'est elle qui a plus de moyens que moi. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se poser toutes ces questions-là de comment les choses vont se faire, forcément, etc. Non. Si tu es un homme qui a une vision, qui a des ambitions, qui a des projets… – Amen. – Moi, je pense que dans ce que toi, tu as là, moi, je pense qu'un homme, même quand il a peu, son peu-là est beaucoup devant une femme. – Et maman, l'homme ne donne pas que le sexe non plus. – Il donne beaucoup de choses. – On donne beaucoup de choses. – Il y a beaucoup d'avantages à être avec un homme, évidemment. Il y a ce côté, ce sens du partage que beaucoup de gens ont perdu, malheureusement. Et les gens oublient que dans le couple, il n'y a pas que le sexe. Il y a le partage, il y a cette communion. – La communion, la complicité. – Il y a la complicité, il y a la communication, il y a le fait d'être accompagné par quelqu'un, de ne pas passer sa vie seule, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même des stars, des célébrités qui font des dépressions faute de ne pas avoir trouvé les chaussures à son pied. C'est-à-dire que tous mes amis avec qui j'ai grandi, j'ai évolué, ont tous été casés. Et bizarrement, ces hommes-là, moi, je suis ici célibataire, mais ils préfèrent aller épouser des filles incognites qui n'ont rien, mais toi, même pas un petit… Sinon, ils vont coucher avec toi seulement, et puis c'est tout. – C'est là qu'il faut intervenir aussi, regarder l'aspect spirituel, n'est-ce pas ? – Voilà, l'aspect spirituel compte beaucoup, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont marchandées, qui ont été vendues. – Qui ont des masques. – Qui ont été vendues, qui ont des masques de vieillesse sur leur visage. Tu as tout, tu as l'argent et tout, mais tu es voilée, tu es masquée. C'est-à-dire que tu as été vendues. D'autres vendent leur mariage elles-mêmes, mais d'autres aussi, elles sont à la recherche même de l'homme idéal. Pour elles, elles veulent juste un homme. Elle s'est fait une idée de l'homme qu'elle veut, c'est cet homme qu'elle veut. Mais maintenant, le monsieur regarde tout ce que toi, tu as accompli depuis le début jusqu'à là où tu es. – Lui, il est encore au début de ça. – Lui, il est encore au début de… – Il se cherche. – Il se cherche encore dans la vie. – Alors quelqu'un qui se cherche, est-ce qu'il va aller chercher quelqu'un qu'elle a déjà trouvé ? C'est compliqué. – Voilà un peu les raisons pour lesquelles les hommes sont… – Ça, c'est vraiment les raisons qui font que les hommes, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils sont traumatisés même. – Mais ils ne devraient pas. – Ils ne devraient pas. Une femme aussi géante soit telle, aussi forte soit telle, aussi entreprenante soit telle, sache que c'est un cœur fondant au chocolat. – Un homme peut la faire fondre. – Un homme peut la faire fondre, il peut… – Les chocolats moellés là. – Mais comment tu peux expliquer par exemple qu'une grande dame là, comme ça, là et tout, elle est tombée avec son chauffeur ? Elle est tombée avec son garde du corps ? – Donc même elles, elles sont vulnérables aussi. – Mais oui, on est tous vulnérables d'une manière ou d'une autre. Surtout lorsqu'on entend des choses qu'on n'a jamais entendues ou qu'on ne nous dit pas souvent. Et voilà, quelqu'un qui ne fait que bosser, 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 elle n'a jamais entendu quelqu'un lui dire aussi que tu es belle, que tu rayonnes, que tu es excellente, que tu es… – Voilà, juste la voir comme une personne à part entière, mettre les galons qu'elle a de côté et la voir comme une femme. Tu vois, moi je connais une femme qui est générale et elle m'avait toujours dit à l'époque, « Maman, c'est difficile pour moi de trouver le mariage parce que mon corps d'État, elle m'indispose pour l'instant. » Bon là, elle a la retraite parce qu'eux, ils prennent la retraite plus tôt, n'est-ce pas ? Et voilà, aux dernières nouvelles, elle avait trouvé quelqu'un mais ils étaient encore en train de se voir parce que par rapport au corps d'État qu'elle a, elle devait aussi être envoyée encore en mission ailleurs parce qu'en fait, elle, elle fait des trois ans ici, trois ans dans ce pays, trois ans. Elle m'a dit, mais quel est cet homme ? Qui est cet homme qui va accepter ? Donc soit il faut qu'on aille ensemble ou alors c'est compliqué et puis si vous avez des enfants ? C'est-à-dire qu'il faut déménager des enfants à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Donc il y a aussi ces choses qui font peur. Quand tu as une femme qui ressemble au Nana Benz. Tu connaissais Nana Benz ? – Oui, vendeuse de pagne. – C'est vendeuse de pagne célébrissime du Togo, je crois bien, ou du Bénin, quelque chose comme ça. Enfin, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Omé. De l'Omé, voilà. Et du coup, ces femmes-là, c'était des femmes aussi, bon, il y en a qui étaient mariées, mais vous ne les avez pas encore vues, mais elles vous font déjà peur de loin. C'est-à-dire, vous savez déjà que ce sont des femmes redoutables. Mais attends, qui les mettait enceintes ? – C'était des petits du quartier, là. – C'est ça, tu vois un peu. Donc voilà, il y en a qui ont réussi à avoir des foyers solides et stables. Il y en a aussi qui ont vécu leur vie comme… Bref, mais moi je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne soit pas… Non, non, non. – Prenable, entre guillemets. – Sinon, tu ne verrais pas une grande dame, là, vraiment, son garde du corps. Tu vas faire quoi avec ton garde du corps, avec ton chauffeur ? – Il reconnaît certaines princesses à qui c'est arrivé. – Même des princesses. Dernièrement, il y a eu une princesse là, je ne sais pas si c'est la princesse de Finlande ou de Suède, qui, elle a renoncé à son titre pour aller avec un charlatan, là. – Seigneur. – Un voyant-voyant comme ça. Elle a préféré être avec le voyant-voyant, mais son titre, elle a dit, gardez votre noblesse. – Moi, je m'en vais pour l'amour. – Moi, je pars. Si les hommes le font, les femmes le font aussi. Parce que vous savez, nous, les femmes, certains hommes, lorsque vous vous présentez devant eux et qu'ils attendaient peut-être que, oui, le chef de projet, le réalisateur, en fait, tout ce qu'ils entendent, l'avocat, le juge, dès que c'est une femme qui se présente, surtout imaginez-vous, vous vous retrouvez que vous avez, face à vous, une affaire gravissime à régler. Alors, souvent, les hommes vont se dire, non, il n'y a qu'un homme qui peut régler ça. Et c'est là, c'est une femme qui arrive. Alors, vous verrez le monsieur être abattu parce qu'il se dit, est-ce que la femme sera à la hauteur ? – Il y a des préjugés. – Voilà, trop de préjugés. Ça veut dire que tu es une femme forte, une femme indépendante, une femme qui entreprend, ça veut dire que tu n'es pas capable d'eux. Ça veut dire que tu vas te comporter telle que… Non, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes, autant elles sont… – Entreprenantes. – Entreprenantes, autant elles ont des capacités de rester professionnelles, en fait. – Et d'être une femme soumise. – Voilà, et d'être une femme soumise, c'est-à-dire… Attendez, je vais juste vous donner un exemple, parce que vous allez dire, la Bible, tout le temps vous donnez des exemples de la Bible, c'est normal, parce qu'ici, il y a deux chrétiens qui sont sur ce plateau. Et donc, nous, vous donnez des conseils par rapport à notre code de la route, n'est-ce pas ? Et donc, si je vais, de par la nature qui doit nous enseigner, je vois une grande dame formidable, j'en ai beaucoup, n'est-ce pas ? Mais je vais juste retourner un petit peu en arrière, là, il n'y a pas longtemps, Angela Merkel. Cette femme, c'était une femme mariée. Lorsqu'on a fait un documentaire sur elle, son mari disait que c'est une vraie femme à la maison. C'est-à-dire, elle s'occupe de son mari. Elle sait prendre soin de son mari. C'est-à-dire, quand elle quitte sa casquette de chancelière et qu'elle arrive chez elle, c'est la femme à son mari. Mais j'ai aimé ça. – Amen. Parce que je me suis dit que c'est vrai que, de fois, lorsque nous donnons des exemples, que ça arrive. Ce n'est pas parce que je peux être la Lise Manzabi que vous voyez, qui semble être une dure à cuire et qui parle. Elle peut tenir tête. – Qui a des opinions tranchées. – Aux personnes qui ont fait ce que vous savez par rapport à la santé, etc. Et puis, elle lève le ton et vous la voyez un peu comme une Jeanne d'Arc. Tu sais, il y en a qui m'ont surnommé notre Jeanne d'Arc. – Notre Jeanne d'Arc. – Parce que toi, tu oses dire les choses que parfois, certains hommes n'osent pas dire. Même quand je peux revêtir cette casquette-là de cette panafricaine qui revendique des droits, etc. Mais face à mon mari, je suis la femme à mon mari. – Amen. – Vous lui donnez du respect. – Je me fais petite, en fait, devant lui. – Vous l'honorez, vous le respectez. – Et cela ne veut pas dire que s'il y a des choses, par exemple, auxquelles je dois ne pas être d'accord ou je peux ne pas être d'accord, que je ne suis pas d'accord. Non. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, on discute aussi. Non, je ne suis pas d'accord par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Mais je sais être femme chez moi. C'est-à-dire, préparer de la nourriture pour mon mari, je sais le faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je passe ma vie sur les réseaux sociaux et que je ne fais rien d'autre que être seulement en train de chatter. Non, je fais à manger pour mon mari. – Vous occupez de vos enfants. – Avant de sortir d'ici, mon fils est là. Il a vu que très tôt le matin déjà, après avoir déposé la dernière, à l'école, j'ai fait à manger. J'étais en train de faire à manger, etc. – Femme vertueuse. – Parce que je connais en fait ma journée est composée de quoi ? – Amen. – J'ai fait à manger pour les enfants, j'ai fait à manger pour mon mari. Bon, dites-moi maintenant. C'est-à-dire, ça ne m'enlève en rien ce que je suis, la notoriété que je peux avoir. Quand je me retrouve face à mon mari, je suis la femme de mon mari. Voilà, c'est tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont des chefs… – Etiquettées. – Oui, elles sont des chefs dans leur entreprise. Elles sont même chefs d'entreprise même. Mais on leur met des étiquettes comme ça, non, ça ce sont des femmes à ne pas marier. – Il ne faut même pas aller l'aborder. – Et c'est comme ça que plusieurs d'entre elles se retrouvent encore aujourd'hui, tu vas voir, parfois à plus de 40 ans. Elles sont toujours seules, parce que les hommes ont peur d'elles. – Alors qu'elles sont des bonnes femmes. – Non, mais moi je crois que… Tu connais le fondant au chocolat ? – Je connais ma mère, je connais. – En fait, quand tu le regardes… Quand tu regardes ce gâteau-là, il a l'air d'être assez fort dehors, alors qu'à l'intérieur c'est moelleux. – Mais pourtant à l'intérieur c'est moelleux, parfois il y a une crème et tout ça là et tout. – C'est ça, ces femmes ressemblent à cela, c'est ça. – Mais c'est ça, parce qu'en fait il y a des femmes elles sont comme ça, vous avez peur d'elles pour rien, rapprochez-vous d'elles et vous verrez que tout ce qu'elles recherchent c'est votre amour en fait. – Surtout si elles craignent Dieu en plus ma mère. – Et oui, ça c'est l'avantage que vous pouvez avoir si vous tombez face à une femme qui a déjà tout accompli dans la vie et qui craint Dieu, alors là vous avez tout gagné. Et j'aimerais dire aussi à tous ces hommes qui ont peur de ces femmes qui sont accomplies, vous ne devez un, ne pas avoir peur, mais surtout je dirais aussi que ce qui fait souvent peur à ce genre d'homme, c'est parce que vous pensez que vous n'avez rien à leur apporter. – Alors qu'est-ce que c'est ? – Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes restent seulement sur l'aspect financier, c'est-à-dire elle a déjà de l'argent, qu'est-ce que moi je peux lui apporter comme argent ? – Non, mais si toi tu ne vas pas lui apporter forcément de l'argent, mais tu peux lui apporter d'autres choses. – Amen. – Tu vas lui apporter de l'amour, tu vas lui apporter de la tendresse, tu vas lui apporter ta présence surtout, ce qui est primordial. – Ta vision aussi. – Tu vas lui apporter aussi ta vision, c'est-à-dire tu viens là, parce qu'elle, elle est déjà accomplie. Si toi tu sais que tu fais aussi des choses à côté, cette femme-là peut aussi t'accompagner dans ce que tu fais – Alléluia. – Sans abandonner ce qu'elle fait. – En tant qu'aide semblable. – C'est ça. Et donc à vous deux, vous vous complétez, vous vous complétez. – Voilà. – Mais vous vous complétez. – Amen. – C'est ça. Si tu vois les choses de cette manière que vous vous complétez, eh bien vous vous complétez. – En fait, les hommes devraient se rassurer en disant qu'on aura une aide ultra efficace à la maison. – C'est ça, mais le problème c'est que les hommes qui ont peur, certains aussi disent que les femmes de ce siècle, elles ressemblent à ce qu'elles projettent en fait. Vous voyez ? Et souvent c'est par ce qui sort de la bouche. – Si c'est dur dehors, c'est que c'est dur aussi à l'intérieur. – Oui, voilà, donc c'est ça. Quand tu sors de ta bouche, c'est pour ça que je réunis encore, je réitère que femmes, arrêtez de sortir de vos bouches, j'ai pas besoin d'hommes, je n'ai pas besoin, je m'autosuffis, je me suffis, je suis ci, je suis ça. – Je peux me passer des hommes. – Voilà, je peux me passer… Qu'est-ce que je vais faire avec un homme dans ma vie ? J'ai déjà tout accompli, déjà. – Ça c'est pas sage. – Et si j'ai besoin d'un bébé, voilà, j'ai qu'à aller me faire insémination, et puis c'est tout. Parce que selon certaines femmes, les hommes ne servent qu'à nous inséminer, c'est-à-dire nous déposer la semence. – Des semences dans les ventres. – Or, si tu peux avoir ta semence quelque part, donc tu n'as pas besoin d'hommes, alors que c'est faux. – Et les bébés qui naient là, il a besoin autant de la maman que du papa-maman. – Mais tout à fait, on a besoin de cet équilibre familial. Et j'ajouterais aussi que par rapport à ces femmes qui paraissent être dures de l'extérieur, comme des rocs, mais en fait qui sont fondantes à l'intérieur, il faut retrouver qu'il y a certaines femmes, elles ont souffert peut-être pendant leur enfance. C'est-à-dire qu'elle a dû se battre dans la vie… – Pour se reconstruire. – Pour se reconstruire, pour s'assumer elle-même. D'autres ont perdu des parents, et elle avait peut-être à sa charge des frères et des sœurs qu'il fallait qu'elle nourrisse. Donc une femme comme ça, c'est normal qu'elle se forge et qu'elle ne se laisse pas aller comme ça, parce que là où tu te laisses aller, quelqu'un viendra pour te mater en fait. Donc elles sont obligées de montrer en fait, de porter cette armure, n'est-ce pas, pour se barricader. – Face aux méchants et aux menteurs. – Au méchant, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, papa Elior, c'est qu'il y a des hommes aussi, parce que vous avez des biens, ils ne viendront que pour vous dépouiller. – Il y en a plein, maman. – Et justement, les femmes qui sont indépendantes, les femmes qui sont enrichissimes, les femmes aussi qui sont… vous n'avez peut-être pas des millions, mais juste parce qu'en fait, vous avez réussi dans la vie, il y a des hommes qui vous checkent aussi. – De la même manière qu'il y a des mentes religieuses, il y a aussi des tontons escrocs. – Oui, des tontons escrocs, des arnaqueurs de Tinder, etc., de Facebook et autres. Voilà, on les appelle des… Ah, ils ont un nom là, qu'on les appelle, les Ivoiriens les appellent, ça viendra. – Ça va arriver. – Et du coup, ces hommes-là vous guettent en fait. Et lorsqu'ils vous guettent, ils savent, ah, lui c'est un beau parleur, c'est un bon dragueur, ils ne cherchent que des femmes qui ont un certain niveau de vie, qui ont un certain standing de vie en fait. – Ce sont des victimes toutes désignées pour ces hommes-là. – Voilà, donc en fait, dès que ces hommes-là vous ont sur leur ligne de mire, en fait, vous êtes perdus. – Et si vous n'avez pas une carrure, une muraille… – Et si vous ne savez pas vous protéger, une forteresse pour vous barricader, vous allez tomber dans les pièges de ces hommes-là, et c'est sûr que vous allez perdre, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils arrivent, ils viennent tranquillement, gentiment, comme le serpent dans le jardin. Et puis petit à petit, tu vois, ils commencent à vérifier comment ça se passe dans le jardin. Ils posent un peu la question, ça se passe comment ici ? Bon, Adam et Ève, ils vivent un peu comment ? Ok, ils prennent les renseignements sur toi, et lorsqu'ils se présentent devant toi, tu as l'impression qu'ils te connaissaient déjà. Tu vois, ce genre d'homme qui vient en te faisant croire qu'ils te connaissaient déjà. Oh oui, c'est juste de renseigner en fait. – Oui, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Il sait juste de renseigner sur toi, il sait de quoi tu as besoin, donc il viendra juste vraiment… – Jouer le jeu. – … te servir le repas sur un plateau, pas en argent mais en or. Et toi, quand tu vois ce plateau en or, tu dis, waouh ! – Finalement, j'ai trouvé. – J'ai trouvé. Quand tu penses que c'est cette fois-ci, alors que ce n'est pas cette fois-ci du tout. – Du coup, l'armure est démise, est requise. – Oui, l'armure, il faut cette armure-là justement pour essayer, il faut savoir checker la personne pour trier. Pas de la même manière que tu agis dans ton entreprise, mais quelque part quand même, il faut avoir le discernement. Et moi, je dirais aussi, à ce côté femme forte, femme indépendante, ajoute encore la femme craignant Dieu. – Alléluia. – La femme qui connaît le Seigneur, c'est celle-là qui sera louée. Donc, ça veut dire que tu ne seras pas louée seulement aux portes par les hommes, par les êtres humains, mais Dieu, en fait, va te célébrer. – Amen. – Tu comprends ? Et il va te célébrer en te donnant l'homme qui viendra enlever le chagrin de ton cœur, en fait. – Essuyer les larmes. – Tu vas essuyer les larmes de ton cœur et te dire que cette fois-ci, j'ai vraiment trouvé la personne qu'il faut. Parce que souvent, il y a des mariages que nous voyons sur les réseaux. Vous avez l'impression, la femme est là. Oh mon Dieu, j'ai trouvé celui qu'il fallait. J'avais tellement souffert avec l'autre. Ça s'était mal passé, etc. Cette fois-ci, vraiment, Dieu m'a consolé. Nous, on attend seulement, on regarde. – Six mois plus tard. – Six mois plus tard. Dindindin, qu'est-ce qui se passe ? – Elle a quitté la maison. – Non, le monsieur, il a déménagé avec la maison. Il t'a juste laissé la maison. – Seigneur. – Mais il a tout déménagé, il est parti avec tout. Sans rien laisser. Une femme m'avait appelé pour me dire ça, maman Lise, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, maman Lise, quand j'arrive, je trouve que le monsieur, il a enlevé tout. Il est parti avec tout. Heureusement que j'ai encore mes biens, n'est-ce pas ? Mais quelqu'un qui vous fait ça quand même. Et puis il se dit, mais si seulement il avait réfléchi. J'ai l'argent, je peux racheter ce qu'il a volé. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la bassesse en esprit. Ils ont un esprit vraiment très médiocre. Donc voilà, il y en a aussi comme ça. Tu vas lui donner tes numéros de compte bancaire, ta carte bleue, il va te dépouiller ta carte. – C'est déjà arrivé. – Il va prendre l'argent que tu as dans ton compte et puis il va disparaître. Donc on demande aux hommes de ne pas être remplis comme ça d'appréhension et de préjugés contre ces femmes-là, de les approcher sincèrement, parce qu'eux-mêmes ont aussi des choses à déposer, à donner à ce type de femmes. – Si, si, si. On a beaucoup de choses à partager dans la vie de couple. Et je pense que c'est ce qu'il faut apprendre. Mais surtout se dire qu'autant je me sécurise parce que je veux tomber sur la bonne personne, mais autant, si face à toi tu te barricades un peu trop, ça sera un petit David comme ça qui viendra te faire tomber alors que toi tu es géant, tu comprends ? Donc je pense que je préfère être géant ou géante dans la foi, n'est-ce pas ? Que être juste géant de corps comme ça parce que nous avons vu même sur des terrains de boxe des géants tomber comme ça face à des brusselies. – Je suis d'accord. – Tu vois, donc je pense qu'on se barricade mais on demande la volonté de Dieu, on demande vraiment que l'Éternel nous accompagne dans le choix que nous sommes en train de faire. Et je pense que Dieu ne peut pas permettre à ce qu'une femme qui aime Dieu te laisser tomber dans les bras d'un donjouan qui vient juste pour te manipuler, etc. Non, Dieu vraiment va te préserver. Mais il faut faire appel au Seigneur avant de s'engager. Parce que souvent, ces femmes-là, une fois qu'elles s'engagent, et que plus tard, elles se rendent compte que, ah, je suis tombée sur un menteur, sur un manipulateur, etc. Elles se braquent encore à vie. Et après, elles ne veulent plus jamais donner leur cœur parce qu'elles savent que, ah non, non, plus jamais. Celui qui était venu avant, il était venu pour mon argent. Donc dorénavant, je sais que chaque homme qui s'approche de moi, il vient pour l'argent. Non, tous les hommes qui viendront vers toi ne viendront pas pour l'argent. Et aussi, pour finir, je dirais que, vous savez, lorsqu'on atteint un certain niveau dans la vie, eh bien, on cherche aussi, pour l'équilibre personnel aussi, c'est de se retrouver avec les gens de même standing, en fait. – Vous allez en arriver. – Tu vois, un peu, papa. Or, ce n'est pas toujours le cas. Dieu peut aussi envoyer quelqu'un qui, selon lui, il sait que cette personne-là, c'est la personne qui va te supporter. C'est la personne qui va te supporter. Ce n'est pas un brouteur, c'est ça le terme que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas un brouteur. Mais c'est une personne qui va t'aimer à ta juste valeur. Et cette personne qui va t'aimer à ta juste valeur, peut-être qu'il n'est pas à ta hauteur, il n'a pas ta dimension, il n'a pas les sommes d'argent que tu as dans tes différents comptes bancaires, il n'a pas encore atteint ce palier-là que tu as maintenant. Mais il faudrait juste que toi, tu puisses voir plus au-delà, en fait, de l'homme qui se présente devant toi. – Alléluia. – Si tu peux voir dans l'avenir, je pense que tu verras un homme puissant, un homme grand, un homme qui… – Et tu pourras l'accompagner. – Il t'accompagne, tu l'accompagnes, vous, vous accompagnez, vous allez ensemble. – Amen. – À moment-là, justement, on peut parler aussi aux hommes. Quand on rencontre ce type de femmes impressionnantes et entrepreneuses, on peut aussi nous-mêmes rentrer en nous-mêmes pour trouver aussi notre vision. – Bien sûr. – Parce qu'on ne peut pas se présenter devant ce type de femmes alors qu'on ne sait même pas où on va, n'est-ce pas ? – Oui, moi, je pense que peut-être moi, aujourd'hui, dans ce que je suis en train de faire, mon mari a été pour beaucoup. Je le dis très souvent, même dans mes conférences, etc. J'en parle et ça édifie plein de gens. Et je vois même que beaucoup de personnes commencent à me prendre pour modèle. Ils commencent aussi à parler de ce que leur mari font pour eux. Parce qu'il faut savoir être reconnaissant aussi dans la vie. On ne devient pas seulement tout seul comme ça. – Non. – Même quand on est indépendante, forte, et qu'on a travaillé toute sa vie. – Oui, Dieu passe toujours par des gens, par des hommes, pour pouvoir faire de nous ce que nous devons devenir, même si vous savez que c'est avec peine, effort, que vous êtes parvenu à y arriver. Mais il y avait sûrement des gens toujours sur votre chemin pour parvenir à accomplir ce que vous avez accompli. Et donc, pour moi, étant femme mariée, et aussi dans ce petit parcours que j'ai, parce que je sais que j'ai un long parcours, j'ai vu que cet homme m'a beaucoup accompagnée, n'est-ce pas ? – Il avait une vision. – Il avait une vision, d'accord ? Je suis entrée dans sa vision. Et dans cette vision-là, il a su me trouver une brèche pour que moi aussi, je m'épanouisse là-dedans. – Amen. – Et la vision n'est pas terminée, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une vision d'enfer. – Et il faut rêver grand, maman. – Voilà, je rêve tellement grand que je suis encore aussi en train de me battre avec lui pour qu'il m'ouvre encore d'autres sphères. – Pour tirer encore la tente. – Voilà, je tire encore, pour me permettre de pouvoir accomplir encore d'autres choses. Parce que vous savez, quand on est marié, on dépend aussi du mari. Et certaines décisions, maintenant le mari va commencer à te dire non, ça tu fais, ça tu ne fais pas. Même quand toi, tu penses que c'est bien pour toi que tu veux réaliser telle chose. Si lui te dit, non, ne le fais pas. Bon, tu l'écoutes. Et après, si tu sens que vraiment, toi, tu as raison, va dans la prière. – Et Dieu peut toucher les cœurs du roi. – Que Dieu le raisonne en fait. – Amen. – Oui, voilà. – Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, vous avez entendu, n'allez plus mettre des étiquettes sur nos femmes, nos sœurs qui travaillent dur, qui sont des entreprenneuses, qui ont réussi plusieurs projets dans leur vie. Non, elles ont aussi un cœur, elles sont accessibles. C'est parfois, comme Maman Lise l'a très bien dit, juste une muraille de protection. Maman Lise, est-ce que vous avez un dernier conseil pour nos sœurs justement ? Comment elles peuvent aussi se rendre accessibles ? Quelles sont les sœurs ? – Je pense que se rendre accessibles… – Ces types de sœurs. – C'est d'abord, comme j'avais dit dans la prière en fait. Si tu pries, le Seigneur te donnera aussi des tactiques, n'est-ce pas ? Et après, il faut savoir que nous ne sommes pas tous des personnes extraverties. Il y a des personnes qui sont introverties de nature et qui ne savent pas trop comment faire les choses. Alors, si tu ne sais pas comment faire les choses, aujourd'hui, nous avons des coachs en développement personnel, nous avons les serviteurs de Dieu. – On peut aussi venir à l'Église et rencontrer des frères, Maman. – Bien sûr, à l'Église aussi, on rencontre les frères et tout. Donc, il faut savoir être accessible aussi. Quand un frère te dit bonjour, je réponds lui aussi poliment. – Amen, même si tu es PDG. – Même si tu es PDG et que d'emblée, il ne t'intéresse pas du tout, mais tu ne sais pas, tu ne l'as pas encore écouté. Mais en ayant le discernement, on peut discerner, ça c'est Dieu qui parle, ça c'est le serpent qui parle. Alors, c'est en ce moment-là que tu sauras que ça c'est un serpent, il vient pour blaguer avec moi. Ça c'est un brouteur, ça c'est un manipulateur, ça c'est un voleur, ça c'est un ceci, un cela. Mais là, c'est Dieu qui me parle. Donc, je lui prête mon oreille, je l'écoute. Moi, je me souviens quand mon mari me draguait, je ne savais même pas qu'il était en train de me draguer. Parce qu'il me disait des choses et moi je disais, hé, moi je suis étudiante, moi le mariage là, ce n'est pas pour maintenant. Je ne suis pas dedans et tout et tout. – Et papa, il était sage ou ? – Après, il m'a dit, oui, mais bon, écoute, si tu as une sœur qui est prête, elle, à se marier, dis-lui qu'il y a un homme bon qui cherche une femme à marier. – Quelle stratégie ! – Et j'ai rigolé parce qu'on était en train de manger en fait. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, t'es un homme bon alors. J'ai dit, ah ben c'est bien. Elle aura de la chance alors cette femme si elle t'épouse. Il a dit, ouais, elle aura beaucoup de chance. Parce qu'en tout cas, je me connais, je sais ce que je suis. – Ce que je veux. – Ce que je veux et comment je sais traiter la femme. Donc, elle ne sera pas déçue. Ah ben, sincèrement, je ne suis pas déçue. – Ça a frayé une brèche dans les cœurs de mon Lise. Aujourd'hui, ça fait des années qu'il s'est marié. – Donc vraiment, il faut avoir des réponses clean, des réponses polies. Voilà, si tu ne veux pas, reste courtoise, poliment. – Mais il faut quand même être accessible. – Voilà, être quand même accessible. Ne pas non plus donner son numéro de téléphone à tout va. – À ne pas joquer. – Mais tu peux aussi, si tu sens qu'il y a quelque chose peut-être de sérieux qui se cache derrière, oui, essayez de voir dans l'échange. Enfin, aujourd'hui, tu sais, Papa Elior, si je n'ai pas envie de te parler, je te bloque. – Voilà. – C'est tout, je te désactive. – Le temps moderne. – Voilà, donc voilà, le monsieur, il va te chercher où ? Là où je te dis, évite, ça veut dire, ne va pas jusqu'à le ramener chez toi, accoucher avec lui et après à commencer à regretter. Ah ben, c'est après avoir donné mon corps, maintenant j'ai compris qui il était. Non. Avant même de donner ton corps à un homme, tu peux déjà discerner qui il est et pour quelles raisons il vient vers toi. – Amen. – Tu vois, aussi malicieux soit-il, moi je crois qu'avec l'esprit du discernement, tu peux savoir que cette personne… Mais souvent, tu sais, Papa, nous mettons le discernement à part… – On dit les cœurs à ses raisons. – Que la raison ignore. Donc, nous mettons la raison de côté, nous allons d'abord dans… – Saufri, cadeau. – Les besognes. – Prends-moi cadeau. – Nous allons dans les besognes et au moment maintenant où il faut raisonner, on commence à regretter. Donc, je pense qu'avant d'en arriver là à regretter, parce que ça, les hommes, ils savent s'y prendre, à vous faire regretter. Et eux… Et lui, il est fier en fait de son accomplissement parce qu'il venait pour un but. – Parce qu'il a tiré son coup. – Lui, il a atteint son but. Il a tiré son coup. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes aussi qui ont retiré des choses. Tu n'as pas fait que tirer ton coup. On t'a aussi retiré des choses. – On va rappeler ça aux gens ici là. – Ah oui, oui. – Amen. – Ah oui, oui. – En tout cas, si tu veux marcher avec l'esprit de discernement, c'est le moment, c'est l'occasion d'être réconcilié avec Dieu, si ce n'est pas encore le cas. Alors, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu es mort pour tous mes péchés. Je crois que tu as été enseveli. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts les troisième jours pour me sauver. Aujourd'hui, je te confesse comme mon sauveur et mon seigneur personnel. Viens me donner la vie abondante que tu as pour moi. Viens transformer ma vie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Désormais, tu auras l'esprit de discernement si tu le demandes à Dieu. Amen. Alors, ne prenez pas de te laisser seul. Si tu es dans la banlieue parisienne, contacte l'église Casarema. L'adresse va s'afficher ici pour t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. Maman Lise, c'était un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications. Partagez cette émission. Et que Dieu vous bénisse. C'était Casarema, la montagne de l'éternel. Au revoir.